On t'a enlevé de ta maman, oh les tortionnaires, oh oh ! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec un petit bébé, ouh, un petit bébé. Alors aujourd'hui cette vidéo elle s'adresse à vous, vous futur propriétaire. Vous avez déjà réservé votre chiot, ou vous allez le faire. Ces petites boules d'amour elles sont géniales. Mais, pour certains d'entre vous, c'est votre premier chiot, et vous êtes un petit peu perdu et vous ne savez pas trop quoi faire. Alors comme beaucoup, vous allez sur internet, sur facebook, sur youtube, twitter, autres, des réseaux sociaux, et vous vous dites, c'est mon premier chien, mais je ne sais pas trop comment faire. Alors aujourd'hui il existe plusieurs choses. Il y a une certaine mouvance qui se retrouve aujourd'hui, et je trouve ça un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de gens qui vont se rediriger pour l'éducation canine, parce que c'est quand même bien. Il y a l'école du chiot, ou des petits centres d'éducation canine avec des éducateurs canins, des comportementalistes, qui sont là pour vous aider. Et on voit beaucoup de, de plus en plus, c'est pas beaucoup, c'est de plus en plus de gens qui vont payer des formations en ligne, via certains éducateurs canins sur internet qui vendent des formations. Alors je voulais quand même vous expliquer un petit défaut de ces choses-là. Alors il y en a qui aiment ça, et j'accepte totalement. Chacun fait comme il veut, et chacun va me dire à sa porte. Je voulais quand même vous rappeler une chose, c'est quand vous achetez une formation en ligne, le système n'est pas forcément mauvais. Mais le problème, c'est que vous allez avoir un visionnage, où on va vous dire, voilà, pour faire comme ça, il faut faire comme ci, comme ça, etc. On va vous expliquer, mais, à aucun moment, vous aurez quelqu'un qui sera en face de vous pour vous dire, hop, 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 arrête, arrête. Non, comme ça, tu t'y prends pas très bien. Fais plutôt comme ça. Et qui pourra vous montrer, et après, vous allez pouvoir le faire en duo, l'un à côté de l'autre. Et puis, il y a aussi l'aspect qui est hyper important, c'est le contact humain. Ce contact humain, c'est une chose qu'on a tendance, aujourd'hui, à voir de moins en moins, où on a tendance plutôt à vouloir laisser les gens le cul sur leur canapé, à regarder la télé, ou devant leur smartphone, etc. J'ai envie de vous dire, c'est pas génial. On l'a suivi, on l'a vécu déjà assez pendant les confinements. Et bien, il serait peut-être temps de se remettre à avoir une vie sociale, messieurs, dames. Alors, cette vidéo, c'est aussi pour vous annoncer une chose. On a, sur le groupe Boston Terrier France, que l'on administre avec ma petite chérie d'amour, qui est encore cachée derrière la caméra, on a eu l'idée d'envisager de faire des lives, mais je vous le cache pas, j'ai jamais fait de live, et c'est pas forcément évident. Mais, il faut avancer dans la vie. Donc, on a décidé de faire des lives. Ces lives, on voulait qu'ils soient... On veut, et on souhaite vraiment que ça soit très productif, parce que c'est important. Alors, on s'est dit, ce qui pourrait être sympa, c'est de demander l'avis aux gens, donc, sur notre groupe Boston Terrier France. On a fait un post, et énormément de gens ont répondu sur le moment des lives et les sujets. Et en fait, le sujet qui revient le plus souvent, c'est l'aspect éducation canine, des petits conseils, etc. Alors, ça, c'est top, mais je me suis dit, bon, ok, d'accord, Denis, t'es diplômé d'État, l'éducation canine, tu connais, je suis diplômé là-dessus aussi, l'éducation, le comportement et tout, mais ça serait aussi bien d'avoir des intervenants. Parce qu'on essaye d'avoir des intervenants, mais c'est pas toujours évident, parce qu'on ne veut pas non plus forcer les gens. Et là, on va avoir l'intervention d'un monsieur qui est éducateur canin, comportementaliste et surtout diplômé d'État. Donc, c'est quand même bien. Ça fait plaisir. Ce monsieur, pour tout vous dire, en fait, on l'a rencontré parce que ma vétérinaire, une fois par mois, elle fait une sorte de réunion. Je trouvais ça franchement génial. On se rejoint, pardon, c'était le vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises, dans un petit bar ambiance assez calme. Et donc, il y avait des intervenants professionnels. Donc, il y avait ma vétérinaire, en tant que vétérinaire. Il y avait ce monsieur en tant qu'éducateur canin, comportementaliste. Moi, j'étais là en tant qu'éleveur de chiens professionnels. Il y avait même une deuxième éleveuse de chiens professionnels. Et donc, autour de nous, il y avait plusieurs particuliers de gens qui sont propriétaires de chiens ou non propriétaires, ou pas encore. Et c'était totalement gratuit. Vraiment, super ambiance. Et en fait, on était là, nous, en tant que professionnels, pour intervenir et répondre aux questions des gens. Et alors, il y a des choses où, bien sûr, je ne suis pas en adéquation avec cet éducateur canin, mais c'est tout à fait normal parce que, moi, tout ce que j'ai appris dans mon éducation canine pure et dure, le côté éducateur, comportementaliste, etc., tout ça, ça vient de mon milieu militaire. Donc, je suis un petit peu plus, des fois, un petit peu plus dur dans mes raisonnements. Et tout le monde n'est pas en enclin à vouloir accepter et à entendre et à faire les mêmes façons. Alors, je vous rassure, nos chiens sont éduqués, bien, dans l'ensemble, on ne se plaint pas. Il n'y a pas de collier électrique chez nous, il n'y a pas des colliers chaînettes, colliers à pique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas besoin. On ne les bat pas, on ne les tape pas non plus, il n'y a pas besoin. Mais voilà. Et j'ai trouvé que l'intervention de ce monsieur sur la chaîne, ça pourrait être sympa. Donc, on en a discuté tout à l'heure ensemble au téléphone. Donc, là, prochainement, on va se rencontrer. Oh, c'est une petite bouffe. Non, vous n'êtes pas invité. Oh ! Et donc, après, suivant comment ça va se passer, suivant le nombre d'intervenants, de gens qui vont venir sur la chaîne YouTube, parce qu'on annoncera les lives, bien sûr. Alors, dans l'idée, ça sera une ou deux fois par mois. A priori, ça sera soit un vendredi soir, soit un samedi soir, pour une durée de au moins une heure. Je dis au moins une heure parce qu'on se fixe une heure, genre, par exemple, de 20h à 21h, ou de 21h à 22h. Et puis, bon, on compte sur vous pour faire déborder un peu au besoin. Donc, voilà. Donc, l'idée, encore une fois, et ce monsieur est totalement dans la même idéologie que moi, parce que ce monsieur fait aussi déjà des interventions auprès de France Bleue, entre autres. Et l'idée, en fait, c'est de continuer à pouvoir aider les gens. On n'est pas là que pour du business, loin de là. Loin de là. On est aussi là pour pouvoir vous aider. Voilà. Et pour en revenir sur ces histoires de formation, ce que je voulais dire aussi, qui est super important, c'est que moi, je vous invite plutôt à aller dans les clubs d'éducation canine, non seulement parce que vous aurez un véritable conseil en direct et en fonction de la situation à l'instant T. Quand vous regardez une formation en ligne que vous achetez, en fait, c'est comme si vous lisiez un livre. Blah, 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 blah. Et en fait, vous pouvez faire une bêtise, sauf que la vidéo, vous la voyez, mais votre bêtise, vous la voyez pas forcément. Vous prenez par exemple dans les pays de l'Est, il y a une particularité pour les expos canines, les gens qui préparent leurs chiens, ils ont des salles, des grandes pièces où il y a des grandes glaces un peu partout autour et quand ils préparent les chiens et tout, et bien en fait, ils regardent dans la glace ce qui permet de voir s'il y a un problème de mouvement, s'il y a quelque chose à travailler un petit peu plus et ça, c'est vachement bien. On ne va pas vous dire allez, mettez des glaces partout dans votre salon pour voir si votre chien il marche bien dans l'Est, ce n'est pas le but. Mais par contre, le côté justement d'aller en club et d'éducation canine et en école du chiot, c'est qu'il y a un côté hyper convivial qui est génial, c'est que vous allez rencontrer d'autres gens, d'autres gens qui sont comme vous, qui sont novices ou pas et moi, j'ai été en club il y a très très longtemps et c'est vrai que ce que je trouvais génial, c'était le côté convivial où on se retrouvait tous ensemble autour d'un seul et même sujet, c'est le chien et ça, c'est top. Après, il y a un truc rigolo aussi, c'est que moi, je me rappelle par exemple, j'avais dans le petit groupe qu'on était, dans ce club d'éducation, il y avait un monsieur qui était maçon avec sa femme et moi, j'avais un mur à refaire. Et puis, au lieu d'attendre X temps pour avoir un maçon qui vient à la maison, qui me fasse un devis, machin, vous voyez le truc, vous voyez bien comment ça se passe aujourd'hui, je lui ai demandé, tiens, j'ai ça à la maison, je te montre en photo, est-ce que tu pourrais venir voir et en fait, juste après la séance, il est venu à la maison, on a bu un jus ensemble et tout, un petit café et puis il a vu le mur et il m'a dit ouais, ce n'est pas compliqué et puis en même pas 15 jours, il me l'a fait. C'est génial. Ça fait partie de ces choses de la vie qui sont très positives en fait. Et donc, je vous invite plutôt à aller vous rediriger vers ces choses-là. Alors, je ne suis pas trop fan des cours particuliers, vraiment juste l'éducateur et que vous, il y en a qui aiment. Moi, je trouve que ça revient très cher en fait. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. Un club d'éducation qui a une, ça ne coûte pas très cher en fait à l'année et puis souvent, c'est une fois ou deux fois par semaine. Donc, souvent le mercredi après-midi, souvent le samedi ou le dimanche matin et puis même des fois, il y a des, quand dans les clubs, d'un seul coup, vous dites oh putain, ça c'est sympa et lui, il fait de l'obéissance, ça me branche ou tiens, elle, elle fait de la JT, ça a l'air cool et vous voyez, et puis d'un seul coup, ce petit truc-là en plus, ça va être positif pour vous. Pour une autre chose dont on n'y pense pas toujours, c'est ce qu'on appelle la soupape de sécurité. On est tous pareil aujourd'hui, on vit dans un monde qui est un peu anxiogène. Vous n'avez qu'à regarder, vous ouvrez les informations, ça ne vous parle que de négatif, 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 négatif. Au boulot, c'est pas toujours drôle. Et donc, quelque part, quand vous avez déjà ce petit bout de chou qui est adorable, qui est gentil comme tout, qui est loin de ce monde anxiogène, donc lui, il va vous apporter beaucoup de bonheur. Et si vous pouvez partager encore plus de choses avec lui, ça sera encore plus de bonheur à partager avec vous et donc pour vous, même moralement, psychologiquement et tout, ça va être génial. Voilà, c'était la petite aparté. Donc, ce petit message pour vous dire que les choses, elles avancent et on continue à bosser pour vous, on continue à essayer de faire les choses bien pour vous et on espère que ça vous fait plaisir. Voilà. Et bien moi, sur ce, je vais vous souhaiter une agréable fin de journée, soirée, en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Je vais vous dire à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez et puis nous, on vous dit à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501,